On va maintenant passer à une séquence qui va être dédiée à la collaboration et à l'enseignement, la formation à distance. J'invite tout de suite Caroline d'émerger à nous rejoindre. Je pense que Tanguy Loiak va nous rejoindre un peu plus tard. Caroline, je t'invite à ouvrir ton micro. Bonjour, mon micro est ouvert normalement. Est-ce que vous m'entendez ? C'est parfait, absolument. Bonjour à tous, merci de nous accueillir pour cette journée. Tanguy va arriver très prochainement, en effet. Il a eu un petit contre-temps de transport, mais il est là très, très bientôt. Je vais donc commencer seul cette présentation. Est-ce que tu veux commencer seul ou est-ce que tu préfères, comme je vois que Nicolas Blanchard, qui est là sur cette même session, est déjà présent ? Est-ce que tu veux qu'on propose à Nicolas d'inverser, s'il en est d'accord, et qu'il commence d'abord sur Teams ? Alors, s'il en est d'accord, pourquoi pas ? Comme ça, Tanguy, qui avait très, très envie de participer aussi, pour assister à la totalité de la présentation. Est-ce que Nicolas, c'est bon pour toi ? Oui, c'est parfait pour moi. C'est parfait pour moi. Les petits impros en direct. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Caroline. On te retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. Là, on va parler de l'accessibilité à Microsoft Teams, qui est un outil que beaucoup d'entre nous pratiquons avec plus ou moins de bonheur, on va dire, notamment depuis l'arrivée de cette pandémie de la COVID-19. Et donc, Cécia a travaillé là-dessus. Je te laisse maintenant la parole pour vous présenter un peu vos réalisations en la matière. Oui, alors, du coup, comme tu disais, je suis Nicolas Blanchard, je travaille chez Cécia. Je vais faire juste un petit préambule sur Cécia pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'entreprise. On va faire ça rapidement. Donc, Cécia, c'est une entreprise qui a été créée en 1990. Il y a eu un petit problème de son, Nicolas, si tu peux réactiver ton micro. Est-ce que c'est bon ? Parfait. OK, je vais rester vigilant, si jamais ça reprend. Donc, je disais, Cécia, c'est une entreprise qui vend des produits et des services à destination des personnes en situation de handicap et on travaille aussi bien avec les particuliers qu'avec les entreprises. On a plusieurs pôles au sein de Cécia. On a un pôle qui s'occupe de la déficience visuelle. On a un pôle qui s'occupe du trouble du langage, de l'accessibilité du cadre bâti et un autre pôle, adaptation et ergonomie des postes du travail et prévention des troubles musculosquelettiques, ce qu'on appelle les TMS. Donc, moi, au sein de Cécia, je suis consultant en activité numérique. Ça fait à peu près 15 ans que je suis chez Cécia et j'ai deux casquettes au sein de Cécia. La première, et qui me prend à peu près 80 % de mon temps, ça va être l'adaptation de postes de travail en entreprise. Donc, je vais être sollicité par des entreprises qui vont embaucher, par exemple, une personne non-voyante et elles vont me demander est-ce que les applications métiers de la personne vont fonctionner avec JAWS. Alors, ça peut être JAWS, mais ça peut être aussi NVDA ou Dragon Naturally Speaking. Moi, je travaille essentiellement avec JAWS. Donc, du coup, on fait un audit d'accessibilité. On va passer en revue tous les écrans qu'aura besoin l'utilisateur. On va voir si c'est accessible ou non. Et si ça ne l'est pas, on va faire ce qu'on appelle des scripts JAWS. C'est en gros du code informatique qu'on va injecter dans JAWS et qui va permettre de nous dire, eh bien là, ça ne vocalisait pas très bien les informations ou ça ne les retroscrivait pas très bien en braille. Et on va faire en sorte de faire ce code-là pour que les bonnes choses soient vocalisées. Donc, ça, c'est ma première casquette, c'est de développer des scripts. Et après, je continue toujours dans le développement et devant mon ordinateur, ça me prend à peu près 20% de mon temps chez Cessia. C'est le développement en interne d'outils à destination de nos clients. Donc, Jean a parlé tout à l'heure de Brymat. Donc, c'est moi qui développe Brymat. Mais on a d'autres logiciels ou en tout cas solutions qu'on a pu développer chez Cessia comme JAWS Dicté, qui est une passerelle entre Dragon Naturally Speaking et JAWS pour pouvoir piloter un PC à la voix, tout en ayant un retour vocal. Donc, la jeunesse du projet sur Teams, ça s'est fait après le premier confinement où on a eu énormément de demandes sur Microsoft Teams. Est-ce que c'est accessible ? Parce que je pense que les entreprises utilisaient Teams avant le confinement, mais pas de manière comme maintenant. Maintenant, c'est devenu pratiquement l'outil le plus utilisé. En tout cas, je le vois dans toutes les entreprises dans lesquelles j'interviens. Et vraiment, avec toutes les habitudes de travail qui ont été bousculées, le confinement, on a vraiment eu, mais vraiment beaucoup, beaucoup de demandes sur l'accessibilité de Teams. Donc, on s'est dit, ça peut être intéressant de voir déjà et de pouvoir répondre positivement ou négativement sur l'accessibilité de Teams, mais aussi de voir si on pouvait faire des développements pour améliorer d'une part l'accessibilité, s'il y avait des manquements en termes d'accessibilité, mais aussi le confort d'utilisation avec Teams. Donc, c'est ce que font les scripts Teams en général, c'est redonner l'accessibilité en un, même si on a trouvé que sur un périmètre assez restreint, on était plutôt pas trop mal. Mais par contre, là où on était un petit peu, comment dire, on a vu qu'on avait quelques difficultés, c'était au niveau d'une utilisation confortable. Et par confortable, on entend éviter au maximum les tabulations ou les actions pour arriver à un endroit ou pour positionner le curseur à un autre endroit. Donc, pour ça, on a créé des raccourcis clavier qui vont nous permettre d'accéder à certaines zones ou d'effectuer des actions. On a essayé de guider aussi un petit peu les utilisateurs parce que parfois, quand on naviguait dans l'application, on remarquait qu'on faisait un coup de flèche bas, mais en fait, ce n'était pas flèche bas, il fallait faire tab et puis entrer. Et puis, en gros, on se mélangeait un petit peu les pinceaux. Donc, on a essayé aussi de guider un peu l'utilisateur pour qu'il puisse savoir, là, je suis sur un bouton, est-ce qu'il faut que je fasse tab ? Est-ce qu'il faut que je fasse flèche droite pour accéder au prochain bouton ? Voilà, c'est ce qu'on a fait en général sur ces scripts. Quand on a créé des raccourcis clavier, on a essayé de faire en sorte que ces claviers aient une sorte de résonance avec ce qu'on connaît déjà avec JAWS et avec l'environnement Microsoft, avec Microsoft Office. Donc, on s'est basé un petit peu sur les raccourcis existants de Microsoft Outlook pour essayer de ne pas créer une ribambelle de raccourcis clavier. Alors, dans la mesure du possible, parce que le clavier est quand même limité et les raccourcis de JAWS en prennent beaucoup, les raccourcis de Windows en prennent beaucoup. Donc, dans la mesure du possible, on a essayé d'avoir quelque chose qui soit assez intuitif dans l'utilisation de ces scripts. Donc, plus en détail, on a scripté deux pages, surtout deux éléments sur lesquels on a eu pas mal de retours. C'est la page principale de Teams et j'en parlerai un petit peu après aussi sur l'écran de réunion sur Teams. Donc, sur l'écran principal de Teams, il est divisé en quatre ou cinq grandes zones. On a une première zone où on a des boutons activités, conversations, équipes, etc. Ensuite, alors, je vais prendre l'exemple des conversations parce que c'est assez parlant. Quand on a sélectionné ce bouton conversation, si on navigue un petit peu avec sa tabulation, on va arriver sur l'espace de conversation. C'est là où on va avoir toute notre liste de contacts qu'on a eues en chat avec nos collègues, par exemple. Ensuite, on a une autre grande zone qui est la zone de chat avec nos collègues. Et ensuite, on a une zone de recherche. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était essayer de naviguer rapidement entre ces zones-là, un petit peu comme on le fait déjà dans Microsoft Word ou sur Microsoft en général avec la touche F6. Alors, il y avait déjà un raccourci qui existait, mais il nous semblait important de garder la cohérence qu'il peut y avoir sur les autres logiciels. Donc, le F6 va permettre de naviguer de la zone de bouton à la zone de conversation, ensuite à la zone de chat. et on revient au début sur le long plaid de recherche et ainsi de suite. Le mage F6 se sert aussi à ça. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'était, comme le chat est beaucoup utilisé en entreprise, le fait que ce soit une communication asynchrone, on envoie notre message, on n'étend pas forcément la réponse maintenant. On peut envoyer un autre message à une autre personne. Et on s'est dit, ça serait pas mal quand même d'avoir un raccourci qui nous permette d'arriver directement dans cette zone où on a nos contacts pour y arriver plus rapidement. Et donc, ça, on le fait avec le contrôle Y qui est un raccourci qu'on a repris de Outlook qui, dans Outlook, permet d'ouvrir la liste des dossiers où on va avoir la boîte de réception, on va avoir les éléments envoyés, la corbeille, etc. Et donc, on s'est dit, on va utiliser le même raccourci et peu importe où on se trouve dans Teams, en faisant ce contrôle Y, on va arriver dans la liste de conversation ou si on est dans l'onglet équipe, dans la liste des équipes. Ensuite, le plus gros du boulot qui a été fait, ça a été sur la partie des messages où on a eu, en gros, quand on arrive dans notre liste de messages, ça nous dit, un tel nous a envoyé un message, on a le contenu du message, ensuite, on a l'horaire auquel ça a été envoyé. S'il y a eu des réactions, alors les réactions, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est les emojis, petits cœurs, pousses en l'air. Et on sait aussi, à la fin, si notre message a été lu ou non. Et le problème qui s'est posé, c'est que quand on s'est envoyé des longs messages, on est obligé d'attendre que la synthèse vocale termine de parler, de vocaliser le message pour avoir ces informations qui peuvent être importantes. Est-ce que mon message a été lu ? Donc, pareil, on s'est rebasé sur ce qui existe sur Outlook avec des raccourcis qui, dans Outlook, quand on est dans un message et qu'on lit un message, on a des raccourcis qui nous permettent de nous donner directement, sans bouger le curseur du message, l'expéditeur, la copie, la date, l'objet, s'il y a une pièce jointe. Donc, on a pris ces raccourcis-là, les CTRL-SHIFT-1, alors, et commercial, et accent grave, jusqu'au tiré du 6, qui vont nous donner directement, sans qu'on ait à attendre que la synthèse vocale finisse, les informations qui nous intéressent. Le message, si ça a été vu, la date, s'il y a un fichier dans le message qui a été envoyé. Et sur cet écran, on va terminer sur l'accès rapide. Quand il y a une pièce jointe ou un fichier dans un message, on a trouvé que c'était assez compliqué de l'ouvrir. Donc, du coup, on a mis le raccourci insert A, qui sert aussi dans Outlook, pour pouvoir ouvrir un fichier ou plusieurs fichiers. Si on a plusieurs fichiers, on a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec le nombre des fichiers, et on va pouvoir ouvrir celui qu'on veut. Ensuite, on s'est focalisé sur l'écran de visioconférence, où on a eu pas mal de retours. Il faut voir que ce qui est compliqué quand on est en visio, c'est que l'écran de cet écran-là, on va avoir quelqu'un qui va discuter, comme je suis en train de le faire maintenant, et si on navigue avec ses tabulations ou avec ses flèches, on va écouter la synthèse vocale. On ne va pas forcément écouter ce que dit la personne, et où on va écouter ce que dit la synthèse vocale, et pas la personne. Du coup, il fallait des raccourcis où on n'a pas besoin de réfléchir, en fait. On fait notre raccourci, on n'a pas besoin de faire table, écouter ce que nous dit la synthèse vocale, ou le lecteur d'écran. Donc, on a donné un accès rapide à la liste des participants et à la fenêtre de chat, pour que ça soit ouvert plus rapidement et qu'on n'ait pas à tabuler. Pareil, c'était une autre demande qu'on a eue, c'était de savoir quel était l'état du micro. Parce que si on commence une réunion et que notre micro est éteint, et où on ne sait pas, et on est obligé de parcourir toute la page pour accéder à cette info, il nous semblait important de créer un raccourci pour connaître l'état du micro. Et enfin, je parlais au début d'accessibilité, de redonner une accessibilité à certains éléments. On nous a beaucoup demandé, pour des personnes, par exemple aujourd'hui, les gens qui ne me connaissent pas, on arrive dans la conversation, on ne sait pas qu'ils parlent. Et du coup, dans Teams, on avait une petite fenêtre qui apparaissait, un petit pop-up, mais qui n'était pas forcément vocalisé par Jaws. Donc, on a créé un raccourci pour savoir quelle est la personne qui est en train de parler, ou si on a deux personnes qui parlent et qui ont à peu près le même grain de voix, permettre de pouvoir les différencier. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on a fait sur Teams. On a aussi francisé quelques messages qui étaient restés en anglais. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Alors, c'est un produit qu'on veut faire évoluer. Alors, on sait qu'on a quelques petits soucis, notamment avec la version 2023 de Jaws qui est sortie il y a un mois à peu près. Je n'ai pas eu le temps de me repencher sur le code, mais je sais qu'il y a des petits raccourcis qui ne fonctionnent pas bien. Donc ça, ça va être corrigé dans la prochaine version qui sortira, je pense, après les fêtes, je dirais fin janvier. On sait aussi qu'au niveau Braille, on n'a pas forcément un très bon retour partout. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Et je vais anticiper aussi, alors peut-être une question, j'y reviendrai un petit peu après. Mais en gros, nous, on est friands des retours. Donc si vous utilisez ces scripts ou si vous ne les utilisez pas, ou si vous souhaiteriez avoir des fonctionnalités supplémentaires, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Je vous laisserai mon adresse mail ou on verra avec Fernando pour vous la communiquer. mais n'hésitez pas à nous contacter pour vous faire vos retours d'utilisation de Teams. Et s'il y a des choses à améliorer, je ne vous garantis pas qu'on pourra faire tout ce que vous nous demandez parce que Teams, en plus, c'est souvent utilisé en entreprise et on a des configurations particulières avec SharePoint, par exemple. Donc je ne vous garantis pas qu'on pourra tout faire. Mais en tout cas, on regardera ça et on essaiera de faire au mieux pour faire vivre ces scripts-là et faire en sorte aussi qu'un maximum de personnes puissent y accéder. Autre chose, j'anticipe peut-être une question. J'ai bientôt terminé. Est-ce qu'on va faire la même chose sur NVDA ? La réponse pour l'instant est non parce qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de demandes dessus. Donc si on a des demandes, pourquoi pas ? On verra en fonction des retours qu'on a pu avoir si c'est bien pour nous de faire des scripts sur NVDA pour Teams. Voilà. Donc normalement, j'ai terminé. Je pense être dans les temps. Mais absolument, Nicolas. Un tout grand merci. C'était aussi respectueux du temps. C'était génial. Pascal, si tu le veux bien, on peut peut-être prendre les questions maintenant s'il y en a concernant Teams avant de passer la parole à nos collègues de l'IDAQ Web. Oui, oui. Eh bien, oui, j'ai des questions en stock. Merci de cette présentation. Et c'est vrai qu'on a tous été un peu pris comme ça de cours par l'émergence des outils de collaboration à distance. Et c'est vrai que, oui, en tant qu'utilisatrice, on a beaucoup utilisé la touche Tab au début de nos utilisations de ces logiciels. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que la mise en œuvre du script, enfin, le fait qu'il fonctionne, nécessite une configuration particulière de Teams, entre autres de l'écran, de la fenêtre agrandie, ce genre de choses ? Et surtout, si c'est oui, parce que le problème se pose souvent quand on partage son PC, on le sait, c'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, mon Dieu, pourvu que personne ne soit passé derrière et pour me changer ma configuration, me déplacer mes barres d'outils de Word et autres. Et donc là, est-ce que c'est une notion qui a été prise en compte ? Alors, normalement, les scripts ne prennent pas du tout en compte la résolution de l'écran. Si je réponds bien à la question, il n'y a pas de résolution d'écran. C'est vraiment, en gros, on regarde dans le code de Teams, on va récupérer les éléments où ils sont et normalement, il n'y a pas de clic à des pixels définis dans l'interface. On essaie de faire ça au maximum parce que du coup, si on est obligé de le faire aux pixels, je pense que je ferai ça toute la journée parce que selon les configurations, ça serait impossible. Et surtout, au niveau des mises à jour, je n'en ai pas parlé, mais on est aussi dépendant des mises à jour de Teams. Donc, je sais que quand on avait lancé les scripts au début, la touche pour raccrocher, le raccourci qui était natif dans Teams a changé avant. Alors, je ne sais plus exactement quel c'est maintenant, mais je sais qu'on était passé de contrôle match B à quelque chose d'autre ou inversement. Et du coup, ça avait posé des problèmes. On avait dû raccrocher les wagons pour que ça se passe bien. Mais on a essayé de faire en sorte que tout ce qui se passe, et peu importe si vous êtes sur un écran de PC portable ou sur un écran 30 pouces, normalement, les scripts fonctionnent. Il peut y avoir peut-être des cas particuliers, mais en tout cas, je n'ai pas eu de retour là-dessus. D'accord. Non, parce que c'est vrai que c'est souvent un problème auquel on est confronté. Moi, je sais que même avec JAWS, par exemple, il y a eu des... Alors, peut-être moins maintenant, puis maintenant, je prête moins mon PC. Donc, le problème est résolu. Mais quand quelqu'un passait et qu'il nous déplaçait les barres d'outils parce qu'il avait l'habitude de faire autrement, il y avait des cas où les raccourcis qui correspondaient à un outil de la barre d'outils ne fonctionnaient plus. Donc, c'était un peu compliqué. Et du coup, ce script, il est d'ores et déjà disponible. Oui. À quelles conditions ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il est en vente ? Est-ce qu'il y a des mises à jour ? Comment ça fonctionne ? Il est disponible depuis... Ça fait déjà un petit moment. Ça fait déjà un petit peu plus d'un an. Il me semble qu'on avait sorti ça en janvier ou février 2021. Je n'ai plus la date exactement en tête. Alors, il est gratuit pour les personnes qui sont clientes de chez Cessia qui ont, par exemple, acheté un Jaws récemment ou des mises à jour de Jaws. Il est aussi gratuit pour les personnes qui prennent de la formation avec nos formateurs et nos formatrices. Et sinon, il est au prix de 50 euros TTC. Et pour se les procurer, il faut passer par le site internet de Cessia et vous tomberez au service commercial qui vous établira un devis pour l'acheter. D'accord. Et avec 50 euros... Enfin, une fois qu'on l'a acheté, est-ce que les mises à jour sont incluses ? Ou est-ce que les mises à jour sont incluses ? D'accord. Oui, oui. On va essayer de faire en sorte de communiquer sur les mises à jour. Je n'ai pas eu le temps d'en faire le mois de... Après les congés de septembre, j'ai eu 80 % de travail qui ont pris largement le dessus. Donc, je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour refaire des mises à jour dessus. Mais ça va être fait, je pense, d'ici la fin janvier. Et on communiquera sur les mises à jour. Et pour les personnes qui le souhaitent, on pourra leur envoyer un autre exécutable de ces scripts-là. D'accord. Très bien. Écoutez, moi, je crois que je n'ai pas d'autres questions. Fernando, as-tu des interrogations de ton côté ? Non, d'autant que pour être tout à fait transparent, j'utilise ce script depuis un moment. Ce qui me rend l'utilisation de certaines fonctions avancées de Teams un peu plus simple, même si on échange effectivement avec Nicolas pour pouvoir peut-être améliorer certaines écoles, dont notamment des choses qui s'affichent en braille ou l'utilisation des liens qui peuvent apparaître dans des conversations Teams qui ne sont pas toujours très facilement atteignables. Donc, je pense qu'on aura matière à continuer à échanger pour voir comment améliorer ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation à la fois concise et précise, Nicolas. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, reste avec nous pour la suite. Oui, oui, parce que j'ai bloqué ma journée, donc je suis avec vous. Avec plaisir. On va maintenant donner la parole du coup à Caroline Desmerger et Tanguy Loya qui sont là maintenant tous les deux pour nous parler de DidactiWeb. Monsieur, dame, si vous voulez ouvrir vos micros. Bonjour à tous. Salut Tanguy. Et re-bonjour à tous. Et re-bonjour Caroline. Donc, on vous laisse la main pour une petite présentation qui sera du coup suivie des questions qu'on collectera et qu'on vous redonnera à la fin. Merci beaucoup. Donc, je suis, je me présente rapidement. Je suis Tanguy Loyaque. Je pense que Caroline s'est déjà présentée du coup. Je ne me suis pas présentée mais je suis Caroline Desmerger. Voilà, c'est fait. Très bien. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui de revenir aux journées d'études et technologies de la Fédération des aveugles de France car nous avons, la société DidactiWeb a quasiment quatre ans et nous avions présenté en primeur en 2019 notre projet et aujourd'hui, il a beaucoup évolué et c'est ce que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore DidactiWeb, ça s'écrit C'est D-I-B-A-C-T-I-W-E-B.fr. Donc, c'est un site internet qui offre, enfin, qui propose des formations en bureautique, en téléphonie et, pour l'instant, c'est encore, c'est déjà pas mal, adaptées aux déficients visuels. Ces formations sont au format audio, c'est-à-dire que vous allez vous créer un compte sur le site DidactiWeb et vous pourrez, comme lorsque vous regardez un film sur des plateformes bien connues, vous pourrez réécouter vos formations à votre rythme, à l'heure qui vous plaît, dans n'importe quel pourvu que vous ayez un accès à internet. Alors, ces formations, donc, sont au format audio et nous avons aussi un autre service dont nous vous parlerons un peu plus tard qui sont les formations à distance. Avant de vous présenter plus en détail notre service, nos services, j'aimerais aussi dire que nous travaillons nous intervenons souvent au centre Forja, qui est un centre de réadaptation professionnelle et ce qui nous permet de garder un contact avec le terrain, avec des personnes qui sont de tous niveaux et qui alimentent également nos idées, nos propositions de formation, puisqu'aujourd'hui, nous avons à peu près un peu plus de 40 formations au catalogue. Je crois que nous avons une personne en ligne qui souhaite nous poser des questions. Oui, merci de me donner la parole. Une première question, en effet, comment puis-je connaître les cours que vous proposez ? Alors, pour connaître les cours qui sont disponibles sur le site de DidactiWeb, on va d'abord se rendre sur ce site, donc didactiweb.fr je vais d'abord partager mon écran. C'est le partage d'écran. Alors, est-ce que vous entendez bien ma synthèse vocale ? Le titre est « Parfait quoi ? » Très bien. Alors, dérouler les formations adaptées aux déficients visuels. Je suis donc sur le site internet « Parfait quoi ? » Et les cours disponibles sont très rapidement… Enfin, c'est un lien qui est très rapidement atteignable depuis la page d'accueil. Si je tabule d'autres fois, j'arrive sur les cours disponibles. « Région principale, édition identique. » Alors, il faut que je parte du haut. « Liste, région des bannières. Région de navigation. Liste de six éléments. Lien cours disponibles. » Voilà, donc c'est le premier lien du menu, en fait, du menu principal. Je valide sur ce lien cours disponibles. « Chargement de la page. Cours disponibles didactifs. » Et je vais pouvoir, sur cette page, parcourir de titre en titre. Donc, avec T si vous avez Jaws ou H si vous avez NBDA pour voir les cours qui sont proposés au moins sur la première page. « Titre de niveau 1. Cours disponibles. Titre de niveau 3. Pâques d'EBT. Bouton s'inscrire maintenant. Titre de niveau 3. Les bases de la navigation sur Internet. Titre de niveau 3. Initiation à PowerPoint. » Voilà, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas vous faire tout le catalogue. Comme je vous ai dit, il y en a plus de 45. Donc, mais en parcourant de titre en titre, vous avez donc le titre de la formation et sous chaque titre, un aperçu de ce qui vous attend, de ce que vous allez pouvoir apprendre. « Il s'agit d'un des outils les plus utilisés en entreprise pour réaliser des présentations lors de réunions. C'est facile d'y intégrer des éléments visuels images, tableaux, vidéos qui rendent le propos attractif. Malgré son aspect très graphique, une personne déficiente visuelle peut construire des présentations simples en y apportant sa principale valeur ajoutée qui est la teneur et la qualité du contenu. » Voilà. Donc ça, c'est le descriptif. Et puis… « À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de créer des présentations sobres à l'aide de modèles de diapositives. Vous serez capable d'y intégrer des titres, du texte, des images, de la vidéo ou du son, des liens. Vous serez manipuler les diapositives pour ajouter, en supprimer, en modifier l'ordre. » Voilà. Et après, chaque descriptif comme ça, vous avez la possibilité d'écouter un extrait. « Enchanger la liste… » « Lien ajouté, initiation… » « 25… » « Enchanger… » Il y a d'abord le prix. « 25 euros. Lien ajouté, initiation à PowerPoint à votre panier… » Et ce lien qui vous permet de l'ajouter au panier si cette formation vous intéresse. Et justement, si une formation m'intéresse, comment puis-je me la procurer ? Est-ce que je peux même m'en procurer plusieurs ou dois-je me les procurer individuellement ? Les formations se sont vendues… Alors, il y a plusieurs formules, disons. Il y a les formations que l'on peut acheter individuellement, donc grâce à ce lien ajouté au panier qui est afférent à chaque formation. Donc, une fois que vous avez fait votre panier, la première fois, ça vous demande de créer un compte comme sur la plupart des sites de commerce et la fois suivante, vous aurez un identifiant et un mot de passe qui vous permettra d'accéder à votre compte. Donc, on peut les acheter individuellement. Il y a également des packs qui permettent, qui rassemblent en général des cours qui sont sur le même thème. Par exemple, on a un pack Word, un pack Excel, un pack Internet et ce pack rassemble au minimum deux cours puisque la majorité de nos cours comprennent un module pour débutants et un module un peu plus avancé. Donc, au moins, dans ces packs, vous trouverez ces deux modules. Parfois, vous pouvez en ajouter d'autres et ce pack vous donne accès aux mêmes cours mais surtout vous donne la possibilité d'avoir une réduction grâce à un code qui est donnée. Et la troisième formule est la possibilité de souscrire à des abonnements. Donc, nous avons un abonnement pour six mois et un abonnement pour un an. Lorsque vous souscrivez à un abonnement, vous avez accès à tout le catalogue déjà existant et toutes les publications à venir dans la période de votre abonnement. C'est-à-dire que là, si vous souscrivez un abonnement ce soir pour six mois, par exemple, vous aurez tous les cours qui vont être publiés dans les six prochains mois, vous y aurez accès également. Et lorsque j'ai acheté un cours, comment est-ce que je peux faire pour écouter ce cours ? Quand vous avez acheté un cours pour la première fois, vous disposez donc d'un identifiant et d'un mot de passe qui vous permet d'accéder à votre espace. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Contrôle de la réunion. Déroulez mes cours didactifs web Google Chrome. Une fois que je suis connecté, j'arrive sur une page qui s'appelle « Mes cours » qui est également un lien que l'on trouve dans le menu sous « Cours disponibles » et cette page, lorsque vous allez dans la région principale de cette page, vous allez pouvoir parcourir les différents cours auxquels vous êtes inscrit avec la touche tabulation puisque ce sont des liens. Région principale bouton recherche liens les bases de la messagerie Outlook version écrite liens les bases de la navigation sur Internet version écrite liens les bases de la navigation sur Internet version audio. Bon, imaginons si je suis inscrit à une formation sur Teams justement pour faire écho à ce que Nicolas nous a présenté précédemment. lien à la découverte lien initiation à Microsoft Team version écrite Donc ça, c'est la version écrite. Je vais aller sur la version audio. lien construit lien initiation à Microsoft Team version audio. Je valide sur ce lien pour accéder à la page du cours. Initiation à Microsoft Team version audio Initiation Alors, sur cette page de cours, nous avons si je parcours la page de titre en titre, nous avons titre de niveau de prérequis les prérequis Retour automatique en haut de page Publier le 9 Alors, il faut que je rafraîchique ma page parce que je ne crois qu'il y a un souci. Initiation en public 0 Titre de niveau de prérequis Retour Publier Un petit Liste De 4 Et les puces Avoir 0 Et ensuite, après les prérequis, les prérequis sont déjà donnés avant que vous n'achetez la formation. Donc, c'est les connaissances à avoir pour pouvoir bien profiter de la formation. Et sur cette page, nous avons un lecteur audio que nous pouvons manipuler grâce à des raccourcis clavier. Je ne vais pas entrer ici dans le détail des raccourcis clavier, mais je vais juste vous montrer les fonctionnalités du lecteur audio. Donc, bien sûr, nous pouvons déclencher la lecture. Chapitre 6 Quelques notions de base sur le fonctionnement des équipes. Je peux mettre en pause. Je peux mettre en pause. Donc, ça, c'est lorsqu'on est interrompu ou lorsqu'on souhaite justement s'arrêter pour aller casser la croûte. Je peux avancer ou reculer dans le chapitre. Donc là, je vais redémarrer la lecture et je vais avancer un petit peu dans le chapitre avec un autre raccourci. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, le mode équipe s'active par contrôle de votre soutien et d'un site web. On peut avoir un canal dédié aux développeurs. Je peux également reculer. Un autre. Donc, pour, par exemple, refaire une manipulation qui m'a été donnée dans la formation ou s'il y a une phrase que je n'ai pas bien comprise, on peut avancer et reculer dans un chapitre. Mais aussi, nous pouvons avancer d'un chapitre à l'autre avec un autre raccourci. Chapitre 7, utilisation de Teams avec un compte gratuit. Voilà. Tout à l'heure, nous étions sur le chapitre 6. Je suis passé au chapitre suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous mettez en pause, la prochaine fois que vous allez revenir sur ce cours, ça va reprendre à l'endroit où vous étiez. Pour accéder à cette formation Teams Audio, vous êtes passé devant une formation Teams version écrite. Est-ce que ça veut dire que vous proposez des supports écrits des cours ? Oui, c'est la grande nouveauté de cette année. Depuis le mois de novembre, donc depuis fin novembre, nous proposons la version écrite de ces cours. Ce n'est pas le verbatim exact du cours audio, mais vous retrouvez exactement les mêmes explications. Nous avons parfois léger, puisque dans les cours audio, nous entendons souvent la synthèse vocale pour démontrer ce qui est entendu, ce qui n'est pas repris forcément dans les versions écrites. Ces versions écrites, pour l'instant, il y en a quelques-unes, mais qui vont bien sûr s'étoffer en fonction de l'intérêt que le public aura pour ces formations écrites. Et nous espérons par là répondre à d'autres besoins pour les personnes pour qui l'écoute n'est pas forcément aisée. Je pense que là, je vais passer la parole à Caroline pour qu'elle nous présente d'autres services que nous proposons. Merci Tanguy. J'enlève le partage de mon écran. Cours disponible. Contrôle de la réunion. Contrôle de la réunion. Voilà. Alors, je vais à mon tour partager mon écran. Voilà, normalement, vous avez accès à mon écran. Vous n'entendez pas ma synthèse. C'est normal pour l'instant. Elle ne parle pas. Donc, effectivement, en plus de nos cours en ligne, nous proposons des formations à distance qui sont à destination de tous. Alors, c'est pas pourquoi proposer ces formations à distance en plus des formations en ligne. Parce qu'elles sont utiles pour ceux pour qui, par exemple, nos cours en ligne ne suffisent pas. Il y en a qui veulent des choses plus précises que les cours en ligne ou tout simplement des gens à qui ces cours en ligne ne conviennent pas. Soit parce qu'ils ne sont pas suffisamment à l'aise encore sur Internet pour suivre un cours. Soit parce qu'ils n'ont pas, il faut beaucoup de volonté et de méthode pour suivre un cours en ligne et certaines personnes préfèrent avoir le formateur avec eux. Alors, si ce n'est pas en face-à-face, ça peut quand même être avec eux à distance pour pouvoir accéder à l'ensemble des informations et pour l'aider à prendre des notes, etc. Ces cours à distance sont bien entendu plus personnalisés puisque les cours en ligne sont quand même des cours génériques. On essaie de parler de tout mais pour répondre aux cours à distance permettent d'être au plus près de la demande de chacun d'entre vous. Donc, nous les proposons ces cours à distance aux particuliers, aux associations ou aux entreprises. Et bien entendu, elles peuvent être individuelles ou si vous préférez, elles peuvent se faire par petits groupes. Qu'est-ce qu'elles apportent ces formations à distance par rapport à un formateur qui serait chez moi, qui viendrait et ne s'occuperait que de moi pendant une demi-journée ou une journée entière ? Alors, l'avantage justement, c'est que les formations à distance, elles peuvent être divisées en temps plus court. Si vous avez une formation d'une journée, si on se déplace, on va se déplacer pour une demi-journée ou une journée entière, donc on va faire deux fois trois heures alors que si on est à distance, on peut faire six fois une heure ou quatre fois une heure et demie en fonction des besoins et de la volonté de l'apprenant et ça laisse à l'apprenant plus de temps pour pratiquer entre chaque session. Ça permet également plus de flexibilité, c'est-à-dire que si la personne, le client qui est en face de nous est fatigué au bout d'une heure alors qu'il avait prévu deux, au bout d'une heure, comme on est chacun à notre travail ou à notre domicile, on peut tout simplement reporter la suite à une séance suivante sans que ça ne bloque qui que ce soit dans son travail. J'imagine aussi que c'est un peu moins cher que quelqu'un qui se déplace. C'est en effet moins cher, bien entendu. ce qui me pose une question en fait par rapport à la formation à distance, comment je peux être sûr que vous allez pouvoir me suivre, suivre exactement ce que je fais ou me débloquer si jamais j'ai fait une mauvaise manipulation. Est-ce que vous avez la possibilité de bien suivre ce que je fais ? Nous pouvons effectivement suivre la personne à distance en prenant la main comme on dit sur son ordinateur. Alors, on va prendre la main grâce au logiciel JAWS et NVDA puisque chacun d'entre eux possède un outil de prise en main à distance. Pourquoi JAWS ou NVDA plutôt que ce qu'on utilise habituellement comme TeamViewer ou autre ? Simplement parce que ça nous permet d'avoir exactement le même retour que la prenant, ce retour peut-être ou vocal ou braille. On a la même chose que lui. Le résultat de ça, c'est que lorsque la personne est bloquée, on sait exactement où elle est et on peut lui donner directement les techniques et les combinaisons de touches si besoin pour qu'elle s'en sorte elle-même. Et s'il y a des réglages à faire pour débloquer la situation ou tout simplement pour que l'ordinateur soit configuré comme la personne le souhaite, on peut le faire directement à partir de chez nous en intervenant sur son ordinateur. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous interveniez en entreprise ou pour des associations. Est-ce que vous avez déjà eu des partenariats ou des actions avec soit les plus grandes associations qui existent en France de déficit visuel ou des grandes entreprises ? Nous avons déjà et je tiens à le signaler ici un partenariat privilégié avec la FAF avec laquelle nous travaillons depuis nos débuts. Nous avons notamment fait pas mal de formations avec eux notamment des formations sur Zoom qui est l'outil utilisé ici, des formations en groupe sur Zoom, des formations individuelles avec des administrateurs de la FAF qui ont fait appel à nous et puis sinon nous avons travaillé aussi avec HappyDV, nous avons beaucoup travaillé avec les entreprises EDF, avec Total, avec différents ministères. Ces formations en entreprise ou en association elles sont très importantes comme le disait tout à l'heure Nicolas, elles sont importantes parce que les salariés vont avoir des besoins bien particuliers en termes de logiciel métier, en termes d'utilisation particulière un petit peu pointue sur des applications données et donc on peut intervenir effectivement également à distance pour répondre aux difficultés et pour répondre aux besoins des salariés. Alors il se trouve que je suis inscrit à la liste de discussion du logiciel DBT Duxbury qui est un logiciel de transcription Braille. J'ai récemment demandé du support et donc auparavant j'avais l'habitude de travailler avec Pascal Isel et on m'a orienté vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette passation de témoins ? C'est effectivement une passation de témoins. Nous avons pris la suite de Pascal pour le support de DBT pour le compte de l'AVH. C'est Pascal qui nous a gentiment formés et ça fait un an maintenant qu'on travaille pour l'AVH. Nous assumons le support. Alors quand je dis nous, c'est Laurence Jamais qui est notre salariée chez DidactiWeb qui n'a pas pu être présente aujourd'hui mais qui travaille avec nous, qui s'occupe de la liste de diffusion de DBT. Elle s'occupe également des traductions, des mises à jour qui se font sur ce logiciel puisqu'il y a toujours des mises à jour et elle actualise le manuel que Pascal a conçu dans son intégralité. Elle l'actualise pour qu'il reste pour que les utilisateurs s'y retrouvent en permanence. Donc en plus de cette animation de liste, nous proposons bien évidemment comme pour tout le reste puisque c'est notre cœur de métier, des formations ADBT qui vont pouvoir se faire à distance si les personnes le souhaitent. Nous les proposons partout, c'est l'avantage des formations à distance et pour tous les niveaux du débutant à l'utilisateur avancé. Tout en vous écoutant, je suis allé sur le site de didactiweb.fr et je vois un lien qui s'appelle Didacti Express. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Les Didacti Express ce sont des podcasts qui vont durer moins de 5 minutes que nous proposons pour vous donner des trucs et astuces sur les éléments de la vie quotidienne. Nous en avons aujourd'hui 40 ce qui commence quand même à en faire un petit peu. Vous pouvez les consulter autant que vous voulez donc ils sont rapides puisque c'est notre règle moins de 5 minutes et ils sont à consulter sans modération. Ils sont totalement gratuits. Je vais vous les montrer plutôt que de parler ce sera mieux. Nos Didacti Express ils sont comme le reste comme les cours disponibles entre autres ils sont sur le haut de notre page dans le menu principal. C'est un lien comme vous avez pu l'entendre. Je vais valider sur ce lien Didacti Express et ça va m'amener à la catégorie des Didacti Express. Les Didacti Express ils apparaissent dans l'ordre inverse de leur publication c'est-à-dire qu'on va avoir en premier le dernier que nous avons publié ensuite l'avant-dernier etc. Le premier que vous allez trouver en vous déplaçant deux titres en titre comme toujours sur notre site ou toujours avec T si vous utilisez JAWS et H si vous utilisez NVDA le dernier en date c'est titre de niveau de lien Didacti Express 40 iPhone organiser ses favoris dans l'application téléphone ça peut être pas utile je passe au suivant au précédent comme on voudra titre de niveau de lien Didacti Express 39 louer ou acheter des films en audio description visité ou louer et acheter des films en audio description je vais encore vous en faire écouter un mais on va tous les faire bien entendu titre de niveau de lien Didacti Express 38 lire un fichier en boucle avec VLC on peut comme ça les par tous on va aller voir celui qui est intitulé ou louer ou acheter des films en audio description parce que ce sont en plus des anciens films il s'agit d'anciens films de vieux films qui sont des chefs-d'oeuvre du cinéma et il n'est pas facile de les trouver audio décrit donc j'ouvre la page en question lorsque j'arrive dans mes Didacti Express je commence par avoir un petit descriptif du Didacti Express lui-même un projet en partenariat avec Arte l'association les yeux dits et l'UNADEF prévoit de proposer une sélection de 100 chefs d'oeuvre du cinéma français en audio description déjà 25 d'entre eux sont disponibles et puis si je veux l'écouter je descends sur le lien écouter et je n'ai qu'à valider dessus bonjour pour ce nouveau numéro de Didacti Express nous allons voir comment louer ou acheter un film sur la Cinetech pour cela nous recommandons d'utiliser de préférence le navigateur alors j'ai deux boutons j'ai lire ou interrompre la lecture donc c'est assez simple à utiliser et quand on est sur un bouton il suffit de faire espace pour l'activer donc finalement par espace j'active ou je désactive ma lecture le site la cinetech point com la cinetech la cinetech point com est un site français qui permet de louer ou d'acheter des films certains sont même en audio description voilà vous avez de quoi passer une bonne soirée et plusieurs bons week-ends grâce à ce Didacti Express Si je veux connaître vos publications parce que je ne vais pas forcément aller tous les jours sur le site est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une information régulière par rapport à vos publications Nous publions des lettres d'information donc on y publie une par mois au maximum une tous les deux mois dans ces lettres vous avez accès à nos dernières formations les dernières formations que nous publions vous avez accès à nos derniers Didacti Express quelques rappels régulièrement pour que chacun sache ce qu'on fait et puis les projets qu'on a en cours c'est vraiment une lettre d'information classique par exemple dans notre dernière newsletter on a parlé du lancement de nos formations écrites voilà c'est assez classiquement tout ce qu'on va proposer pour accéder à ces lettres de ces newsletters vous avez plusieurs solutions la première c'est de créer un compte sur notre site vous êtes automatiquement inscrit à notre liste de diffusion vous pouvez également nous envoyer un mail sur la page contact sur contact donc ça s'écrit contact au singulier arbas didactiweb.fr vous pouvez nous envoyer un mail pour nous demander de vous inscrire à la lettre d'information ou pour toute autre demande bien entendu on a une page contact également sur le site sur laquelle vous trouverez entre autres nos numéros de téléphone pour nous joindre si besoin et puis on a une page Facebook également sur laquelle on indique ce qu'on fait voilà pour cette présentation merci super merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation de vos services de vos démarches de comment vous y prenez de l'ensemble des contenus que vous abordez Pascal j'imagine que cette présentation aura suscité des réactions et des questions et oui et oui c'était voilà déjà bonjour à vous deux ça fait plaisir de vous retrouver bonjour Pascal tout à fait ben oui donc j'ai quelques questions alors déjà j'ai une remarque peut-être pas une réclamation une suggestion un utilisateur qui nous dit que les formations sont très intéressantes donc j'imagine qu'il en a suivi mais qu'il regrette que la qualité audio enfin entre autres la compression soit parfois selon lui un peu un peu médiocre et il demande si vous envisageriez d'augmenter le taux de compression du son alors lui propose 128 kb donc voilà je vous retranscris sa réaction c'est un problème dont nous sommes conscients c'est récent on n'arrive pas pour l'instant à identifier l'origine du problème ce n'est pas qu'une histoire de compression audio mais nous travaillons effectivement à résoudre ce problème parce que nous tenons beaucoup à la qualité et la qualité de nos enregistrements tout simplement donc on y travaille en effet d'accord donc c'est un problème connu qui se rassure c'est dans les c'est dans les tuyaux alors sinon moi j'ai une autre question à propos des formations à distance donc est-ce que pour les formations à distance vous pouvez intervenir sur des sujets des logiciels ou des matériels qui ne sont pas au programme qui ne font pas partie du catalogue actuel de DidactiWeb oui tout à fait on peut intervenir à partir du moment où ce domaine fait partie de notre domaine de compétences on peut intervenir donc parfois on va demander un petit peu de temps pour nous approprier si c'est sur un logiciel une partie particulière du logiciel on va demander un peu de temps pour se l'approprier et bien entendu parfois comme nous n'avons pas la science infuse évidemment parfois c'est pas possible mais en tout cas ça vaut la peine de demander parce qu'il y a encore des choses qui ne font pas partie de notre catalogue mais sur lesquelles on peut former en effet je pensais par exemple à du matériel à des blocs notes braille à des plages braille et on a souvent des personnes enfin en tout cas moi maintenant puisque comme vous l'avez dit j'ai un peu passé la main mais ça arrive encore quand on nous demande voilà est-ce que je cherche une formation je viens d'acheter tel plage braille est-ce que j'ai pas pris la formation forcément auprès du revendeur et puis des fois on a besoin d'une petite heure de juste vérifier des choses donc ça vaut le coup de vous appeler et si vous connaissez le matériel vous pouvez répondre à ce type de demande absolument si on le connaît alors après les plages braille il y en a beaucoup et comme nous-mêmes nous ne sommes pas vendeurs on ne les connaît pas toutes on va pouvoir répondre aux plages braille qu'on utilise nous mais oui ça vaut le coup de nous appeler oui tout à fait ben voilà si on ne sait pas on le dit après didactique web voilà oui oui on vous connaît depuis suffisamment longtemps sur le marché de la formation pour savoir que vous n'allez pas vous lancer dans des choses que vous ne maîtrisez pas j'avais une question sur les didactiques express qui sont moi je les aime bien je les écoute alors pas tous les jours non plus comme disait Tanguy mais est-ce que ça vous vient comme ça au fur et à mesure de l'actualité ou est-ce que vous êtes même preneur si un jour quelqu'un vous appelle et vous disait ça serait bien de faire une information sur telle ou telle chose ça se passe comment ? les deux vont capitaines nous sommes preneurs évidemment de toutes suggestions et bon parfois ça nous vient en fonction des difficultés qu'on rencontre aussi nous donc si les idées viennent comme ça et le critère c'est est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une formation et si la réponse est non ça vaut pas le coup de faire une formation pour ça on le met en didactie express voilà et sinon on est évidemment preneur de toutes propositions et alors j'avais encore une dernière question je crois que ça sera à peu près dans mon stock est-ce que alors honnêtement je ne suis pas allée consulter le site avant de poser cette question c'est une question qui me vient en vous écoutant à un moment je crois que vous proposiez aussi des solutions éventuellement de hotline un peu ponctuel est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est regroupé dans ce que vous avez présenté comme formation à distance ou est-ce que c'est un service que vous ne proposez plus ou vous l'avez oublié nous avons abandonné ce service alors petit un parce que c'était assez peu demandé finalement et petit deux parce que finalement finalement on se transformait en dépanneur informatique et ce que nous ne sommes pas du tout donc voilà on résolvait des problèmes informatiques au lieu de résoudre des problèmes d'usage d'utilisation et nous ne sommes pas compétents maintenant d'accord ok ben voilà moi je crois que j'ai fait le tour de mes questions et Fernando as-tu des choses de ton côté qui te viennent ? non je crois que c'était particulièrement complet on a pu faire un tour d'horizon assez exhaustif je pense de ce que vous proposez la meilleure chose qu'on puisse faire c'est de proposer à nos spectateurs à nos spectatrices d'aller faire un tour sur votre site web pour s'en faire une idée et puis même pour tester vos services puisqu'il y a une offre d'essai de de 7 jours si ma mémoire est bonne c'est ça tout à fait voilà écoutez le fait d'avoir mis d'être passé aussi à des formations écrites est quand même une belle ouverture et entre autres j'y reviens j'en ai déjà parlé beaucoup hier mais je pense beaucoup aux personnes sourdes aveugles pour qui l'audio évidemment n'est pas la bonne solution donc le fait d'avoir des choses écrites enfin d'avoir des supports écrits je trouve ça vraiment je trouve que c'est une vraiment très bonne idée et bien c'est une idée de Laurence et c'est exactement ce à quoi elle pensait quand nous l'avons mis en place oui on a un peu les mêmes obsessions avec Laurence c'est le fait de se connaître depuis longtemps mais voilà merci en tout cas à vous deux de nous avoir à la fédération de nous avoir permis de présenter DétactiWeb c'était avec plaisir on vous invite à rester bientôt si vous voulez assister à la dernière table ronde qui va nous parler de déplacement et je suis sûr que ça vous intéressera oui beaucoup ça vous intéressera selon que vous puissiez ou pas rester avec nous à bientôt merci encore en tout cas à bientôt